6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Dupour bonjour, on va commencer par le football, ce match amical, Algérie-Afrique du Sud, 3 partout, ça nous dit quoi ? Ça veut dire que vous avez raté un superbe match à travers ce que vous venez de dire, vous n'avez pas vu le match, ça veut dire sur résultat 6 buts marqués, une belle équipe d'Afrique du Sud, des Bafana-Bafana, avec 5, il faut rappeler, il y avait l'attaquant de l'Ehalil, l'avançante qui était absent mais avec une équipe qui se bat sur des joueurs de ma mélodie, Sandhams Donc ce match est intéressant à plus d'un titre, parce que tout d'abord c'est un adversaire d'une toute autre dimension 3ème à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, une équipe qui après avoir connu une nation, qui après avoir été dans le creux de la vague et depuis l'arrivée du Goubrou, c'est bien très remonté, et elle est 10ème au ranking africain et puis cette équipe sud-africaine, on l'a retrouvé, le jeu de ma mélodie Sandhams fait en déviation, une touche de balle, du mouvement également et en face une équipe d'Algériennes qui a suissé son niveau de jeu, ça il faut le reconnaître la deuxième des choses qu'il faut reconnaître c'est également, c'est le deuxième match de l'entraîneur Petkovic tout d'abord on a vu des joueurs avec cette capacité à pouvoir changer de système pendant le match ça c'est important, des joueurs également qui ont montré leur polyvalence de la qualité sur le plan technique, 3 buts marqués, 6 buts marqués sur 2 matchs ce qui démontre également de la qualité sur le plan offensif du 11 national avec des buts de beaux buts, notamment le but de Benzia, magnifique but d'ailleurs il a été même souligné par la Fédération Internationale de Football qui est revenu sur la qualité, sur le geste technique comment il s'emmène le ballon retourné acrobatique et il met ce ballon au fond des filets et une équipe qui a montré également un gros mental c'est bien, ça engrange de la confiance des joueurs qui ont marqué des points parce que rappelons-le, ça a été une revue d'effectifs l'objectif ce n'est pas ces deux matchs où se tournera FIFA l'objectif c'est le mois de juin prochain avec deux matchs, l'un contre la Guinée qui se joue à Alger et le deuxième à Kampala face à l'Ouganda il semble que l'Ouganda veuille l'Ouganda, match nul contre le Ghana non pas au Ghana face au Ghana deux buts partout donc pour revenir ça a été intéressant c'était un match où l'entraîneur national a tiré des enseignements à plus d'un titre alors un bémol toutefois, cinq buts encaissés par la défense algérienne sur des erreurs individuelles on l'a vu sur le but de Barahimi tout de suite sur un pressing de Sud-Africain ballon perdu et ça se transforme en but on va écouter les joueurs tout d'abord avec Benzia qui a marqué un but d'anthologie il aura réussi à marquer trois buts sur les deux matchs Amdoulilah, ça fait plaisir comme j'ai dit, le travail ça paye dommage, on n'a pas gagné le plus important c'était de gagner mais comme on a dit on a un nouveau coach des nouveaux joueurs donc on essaie d'apprendre le plus vite possible et Amdoulilah au mois de juin on va essayer de gagner on va on doit absolument gagner pas essayer de gagner au mois de juin c'est les éliminateurs de la Coupe du Monde on va écouter Yassine Brahimi sur ce match de l'équipe nationale livré face à l'Afrique du Sud Amdoulilah je pense qu'on a fait un bon match bien sûr qu'on aurait voulu gagner je pense qu'on a eu la possibilité de gagner voilà comme j'ai dit encore une fois on est en train de construire un groupe de construire une équipe Amdoulilah le groupe vit bien il est déterminé il est motivé et Inchallah on va continuer comme ça Hadj Moussa le tout dernier il vient d'arriver en équipe nationale il aura eu des bouts de match sur notamment hier contre l'Afrique du Sud il avait également joué un bout de match contre la Bolivie le point positif c'est que Amdoulilah on n'a pas eu de défaite on a su gagner le premier match contre la Bolivie et là on a su que ça allait être une très bonne équipe de l'Afrique du Sud mais Amdoulilah on a essayé de jouer ils ont essayé de jouer c'était un beau match c'était plaisant à regarder c'était plaisant à jouer et Amdoulilah on a fait 3-3 mieux qu'une défaite voilà il n'y a pas eu de défaite à chaque fois qu'on a été mené au score on a su revenir l'équipe sud-africaine c'est bien elle a posé des problèmes elle a obligé l'équipe à trouver des solutions elle a fait et on a vu une équipe qui avait un très gros mental on a vu également un joueur comme Ait Nouri qui aura fait une superbe rencontre Ait Nouri qui est dans une position défensive au départ avec un travail également des deux arrières latéraux Guitoun et Ait Nouri mais Ait Nouri on l'a vu le jeu a balancé à gauche il a apporté à chaque fois le surplus la supériorité numérique sur le côté gauche et puis on a vu l'entraîneur également faire monter d'un cran Ait Nouri et Hadjem l'incorporer comme arrière latérale un travail sur l'axe centrale c'était la première sélection par exemple d'un joueur comme Medani donc il y a un renouvellement d'effectifs mais dans le même temps on l'a vu en attaque de très belles combinaisons de l'intelligence dans le jeu une équipe qui à un moment donné n'arrivait pas à trouver des solutions et bien ils ont su poser le jeu avec un Brahimi qui a été très généreux dans l'effort un Brahimi qui aura marqué des points le capitaine d'équipe qui s'est comporté en capitaine revenant au niveau de la défense récupérant les ballons orientant le jeu ayant la liberté il avait une liberté étant au niveau du coeur du jeu au milieu de terrain on l'a vu sur le côté gauche notamment c'est son poste de prédilection il est revenu à droite ça a permuté en somme de la variété dans le jeu et ça c'est très bien c'est l'un des points intéressants qu'a développé l'équipe nationale maintenant il y a deux matchs on attendra la prochaine sélection on a joué également alors vous avez parlé de l'Ouganda futur adversaire deux buts partout contre le Ghana il y avait également un beau match puisque le Brésil est en tournée en Europe Espagne-Brésil trois buts partout et je peux vous recommander le but espagnol un but espagnol le deuxième il est également magnifique dans la surface de réparation le joueur qui fait l'essentiel tout jeune joueur et qui marque face au Brésilien l'Egypte qui a été battue par la Croatie quatre buts à deux la France favori pour l'Euro qui a battu Kirono avec la victoire qui bat le Chili trois buts à deux l'Allemagne l'organisateur de l'Euro qui s'est imposé devant les Pays-Bas deux buts à un l'Angleterre qui n'a pas gagné sur les deux matchs qui ont eu les Anglais à disputer ils ont fait match nul contre les Belges deux buts partout à retenir également l'armada portugaise aussi du Portugal battu par la Slovénie deux buts à zéro et l'Irlande qui a été battu par la Suisse un but à zéro à retenir qualification historique en match parade pour la Géorgie qualification également de l'Ukraine qui s'est qualifiée pour le prochain tour pour l'Euro sans oublier également la Pologne qui s'est qualifiée à emmener par un grand Lewandowski voilà pour l'essentiel concernant les matchs amicaux et l'Euro l'Euro con tout le monde suivra en basketball on a joué pour le compte de la 32ème journée du championnat de la Superdivision alors ce qu'on retiendra c'est la victoire du leader lui d'être de Bouffaric qui s'est imposé dans le derby de la Mitija face à l'USM Blida 93 à 73 du coup Bouffaric conforte sa première place au classement à 42 points devant le Nadi Beledi et Stawili qui occupe la deuxième place avec 38 points Stawili qui s'est imposé en déplacement au Moulboari 86 à 69 le Mouloudia d'Alger s'est imposé à domicile 82 à 73 face à l'équipe de Gué de Constantine une victoire qui permet au Mouloudien de monter sur le podium à la troisième place avec 37 points on va écouter l'entraîneur Mahmour Berrish sur la victoire du Mouloudia il est au micro de Rostoumih El-Sherif je félicite tout d'abord mes joueurs parce qu'ils sont en train de faire un énorme travail c'est grâce à eux c'est grâce à notre travail toute la semaine que Mouloudia elle est revenue de loin ils sont concentrés conscients de leurs tâches et en plus on est solidaires ensemble donc Alhamdallah c'était un match très important pour nous on l'a gagné notre objectif c'était de gagner on l'a gagné Alhamdallah on passe à la semaine prochaine Inchallah et je rappellerai les autres résultats Lusma Dalji qui a été battu à domicile par le Ney du sein des 81 à 70 le printemps sportif de l'Alma a été battu également à domicile par l'équipe de Draria 86 à 81 et enfin Moustakbel qui a battu ça c'est vraiment un petit score en basketball 45-44 ça s'est joué à un point battant l'Olympique sportif de Borj Boadarid voilà pour l'essentiel des résultats en basketball c'était tout pour l'actualité sportive en basketball c'était l'essentiel de l'actualité sportive mais ce qui retient l'attention et je reviens encore une fois c'est ce match nul contre l'Afrique du Sud et je vous rappelle c'est la première fois à Alger qu'on a un match Algérie, Afrique du Sud il y avait une hommage derrière à Nelson Mandela bien sûr il y avait toute la symbolique les joueurs des Sud-Africains qui jouent au Nelson Mandela le Nelson Mandela qui a vu également rappelez-vous lors du Chan la présence du petit-fils de Nelson Mandela donc il y avait de l'émotion pour les Sud-Africains mais au-delà l'aspect du symbole c'est la qualité du match c'est la qualité de l'adversaire et ça c'est une excellente chose c'est vrai que la Bolivie n'est pas une grande nation de football elle a donné ça a été un beau match mais là c'était un tout autre match parce que là vraiment les problèmes les difficultés rencontrées par le 11 national c'était intéressant parce que le match face à la Guinée ça va se jouer dans le groupe au mois de juin la qualification va se jouer entre l'Algérie et le Sili national qui est une nation qui ne réussit pas beaucoup en éliminatoire dans les éliminatoires je me rappelle encore toujours cette victoire du Sili 2 buts à 0 dans un tout autre contexte c'était au stade du Saint-Juillet et puis je me rappelle mais voilà on était jeunes ils nous avaient éliminés pour la Coupe du Monde 1974 on a le temps pour peaufiner voilà et voilà arranger les petits voilà faire les petits réglages merci à beaucoup de bons réglages jusqu'à juin merci